Alors si tu ne le sais pas, YouTube rémunère les créateurs de contenu. Donc avec deux types de formats, le format short, mais aujourd'hui on va surtout se concentrer sur le format horizontal. C'est-à-dire que tu vas créer des vidéos, que tu vas poster sur YouTube et YouTube va te rémunérer par chaque nombre de vues. Donc quels sont les avantages ? Le premier avantage, c'est que si tu lances ce type de business, c'est vraiment une rente que tu vas mettre en place sur le long terme. C'est-à-dire qu'à horizon 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, ta chaîne ne va faire que grandir. Et donc tu ne vas pas forcément gagner 5, 10 cas par mois. Et quoique peut-être d'ici quelques années, ce sera tout à fait possible. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va faire qu'augmenter. Parce que tes anciennes vidéos vont continuer à faire des vues, puis tu vas continuer à rajouter du contenu. Plus tu vas avoir d'abonnés, plus tu vas avoir de vues, plus tes vidéos vont être mises en avant. Donc voilà, avantage clair de ce business, c'est que c'est vraiment une rente que tu vas mettre sur du long terme. Et si tu veux vraiment avoir ne serait-ce que 1 000, 2 000 euros qui tombent tous les mois de monétisation YouTube, c'est tout à fait possible à horizon 6 mois, 1 an, 2 ans. Le seul inconvénient de ce business, c'est que tu ne vas pas générer des revenus immédiatement. Donc si tu as besoin de cash flow tout de suite, tout de suite, il te faut 500 euros, ce business n'est pas forcément fait pour toi. Pourquoi ? Parce qu'il va te falloir 1 000 abonnés et il me semble 4 000 heures de vues sur ta chaîne pour pouvoir obtenir la monétisation. Et ensuite, au début, en fait, tu vas avoir peut-être 10 euros de monétisation, puis 50, puis 100, etc. Donc ça va prendre du temps. Mais n'oublie pas que la monétisation YouTube, je me répète, mais c'est vraiment un business de croissance lente dans la durée, c'est-à-dire que tu as à faire le premier mois 5 euros, puis 10, puis 50, puis 100, puis 500, puis 1 000 euros. Et en fait, si tu as 1 000 euros tous les mois, c'est incroyable parce que c'est comme un salaire ou comme un loyer qui tombe tous les mois. Et tout ce que tu as à faire, c'est de poster tes vidéos. Maintenant, je vais vous présenter 3 chaînes YouTube qui font de la monétisation et on va prendre ces chaînes-là en exemple pour que vous, vous montiez votre business. Donc, ces chaînes sont dans la niche du stoïcisme grec, de la philosophie, du mindset. D'accord ? Donc ça, c'est la niche. Et vous avez cette chaîne qui vient de démarrer que 24 vidéos, déjà 12 000 abonnés. Mais regardez les vues, c'est incroyable. 12K, 10K, 6K, 10K. Ça poste vraiment. Et puis si on regarde en vidéo populaire, vous voyez, il y a des vidéos à 1,5 million de vues. Donc là, cette chaîne-là, par exemple, je peux vous assurer qu'elle imprime du cash. Donc, je vous partage la vidéo. Vous voyez, la vidéo, c'est très, très simple. Il y a juste une image et une voix off. Et ça s'arrête là. Une image, une voix off avec des petites transitions. On va regarder la deuxième chaîne. Donc, vous pouvez voir qu'ici, c'est vraiment très simple en termes de montage. C'est un peu plus complexe que la première là. Donc, comme vous avez vu, ce contenu est très simple. Vous avez une voix off et vous avez une image qui change avec une transition très simple, une transition de noir et ensuite, ça passe sur la photo suivante. C'est extra simple en termes de création de contenu. C'est vraiment incroyable. Alors maintenant, comment vous, vous allez pouvoir dupliquer ce business model pour faire de la monétisation YouTube ? Premièrement, vous allez sélectionner votre niche. Alors, pour aller sélectionner votre niche, moi, je dirais qu'il y a deux grandes méthodes. La première méthode, c'est d'aller sur ChatGPT et puis discuter avec ChatGPT. Dites-lui, ben voilà, j'aimerais faire de la monétisation YouTube. Quelle niche a fort potentiel de monétisation tu me conseilles ? Quelle sous-niche, etc. Et voilà, il va te donner plusieurs types de résultats. Et puis ensuite, tu vas aller chercher avec des mots-clés sur YouTube, voir s'il y a déjà des concurrents. Ensuite, tu peux aussi directement faire ta recherche sur YouTube. Dès que tu vois une chaîne, en fait, qui est monétisée, bien évidemment, je ne l'ai même pas précisé, mais c'est sans montrer ton visage. C'est ce qu'on appelle les faceless YouTube channel. C'est un réel business. Eh bien, tu t'abonnes et puis tu regardes avec des mots-clés s'il y a d'autres chaînes du même type. Une fois que tu as trouvé ta niche, donc ça peut être les relations hommes-femmes, ça peut être la philosophie, ça peut être le stoïcisme, ça peut être le sport, ça peut être la santé, peu importe. Vraiment, il y a énormément de niches qui intéressent les gens. Donc, deuxième étape, tu vas analyser la concurrence. Donc là, on va prendre l'exemple du stoïcisme. Donc, si par exemple, tu veux te lancer dans le stoïcisme, tu vas mettre les mots-clés dans la barre de recherche YouTube stoïcisme et puis tu vas t'abonner ou tu vas shortlister les 4-5 plus grosses chaînes. D'accord ? Et ça, ça va être tes concurrents. Et moi, je vais te donner un conseil. Inspire-toi toujours de tes concurrents. Toujours, toujours, toujours. Il ne faut pas réinventer la roue. Quand tu veux te lancer dans un business, tu regardes ce qui marche et tu fais pareil au départ. En tout cas, au départ, après, quand tu as de l'expérience, quand tu auras fait tes tests, là, tu pourras modifier. Ok ? Mais au départ, tu copies, colles. D'accord ? Tu regardes ce qui marche. Donc, concrètement, cette chaîne, elle a 220 000 abonnés. Eh bien, tu regardes quels sont les titres, tu regardes quels sont les miniatures, tu regardes quels sont les scripts et on va y venir pour la création de contenu. Et tu fais la même chose. C'est parti pour la création de contenu. Je vais te faire un tutoriel express, mais suis bien parce que ça va aller vite. Donc, en gros, là, on va prendre l'exemple de cette chaîne YouTube, mais encore une fois, tu peux faire la même chose dans la niche de ton choix. Donc, première étape, en fait, il va falloir que tu fasses la miniature. Donc, pour la miniature, tu regardes ce qui marche. Donc là, on a, en fait, tout simplement un fond noir du texte et une photo d'un grec. Donc, tu vas sur Canva, la version gratuite, Create Design, ici. OK, Présentation. Donc là, on va mettre un fond noir. Vraiment, je te le fais en direct pour te montrer à quel point c'est rapide. Pour tout ce qui est illustration images, tu peux aller sur le site Pexel, P-E-X-E-L, tu peux aller sur Leonardo.ai pour de la création IA ou tu peux utiliser la version payante de ChatGPT4. On va voir ce que ça donne. C'est l'improvisation. Là, c'est pas mal, déjà. On va la sauvegarder, quand même. Ah, ben voilà. Vous voyez, c'est assez simple. Hop. Ensuite, je retourne sur Canva. On va aller sur Upload, Upload File, Download. OK, il est là. Hop. Hop. Ensuite, on va faire Flip. OK. Ensuite, on va faire Background Remover. OK. On retourne toujours voir la base. S'il vous attaque, restez calme. Super. Moi, je valide. Je valide, je valide. Hop. S'il vous attaque, restez calme. On enlève la virgule. OK. Maintenant, au niveau de la typographie, il faudrait un truc un peu, je ne sais pas. Toujours, tu regardes ce qu'il fait. OK. C'est des traits un peu fins. Ah, voilà. Moi, j'aime bien ça. Et ensuite, vous faites Download. OK. JPEG, best for sharing. Et voilà. Et ensuite, on va regarder le résultat final. Résultat final. Voilà le résultat final. Donc, vous voyez, ce n'est pas mal du tout. S'il vous attaque, restez calme. Vous avez votre miniature. Je ne vous dis pas de faire exactement les mêmes miniatures. Là, je vous ai montré comment faire une miniature. Mais vous pouvez faire des variantes, etc. Vous pouvez vraiment tout automatiser. Il n'y a vraiment pas de souci. Ne copiez-collez pas. D'accord ? Inspirez-vous très grandement, on va dire. Donc, vous avez la miniature. Vous avez le titre. Au niveau du script, en fait, c'est très, très simple. Vous téléchargez l'extension Google Chrome Transcript and Summary. Et vous cliquez sur ce petit bouton. D'accord ? Et en fait, ce petit bouton, eh bien, ça va vous donner tout le script de n'importe quelle vidéo YouTube. Vous voyez, donc là, il est là. J'ai cliqué. Et donc, vous avez tout le script. Et puis ensuite, vous pouvez tout simplement dire réécris une variante du script. Et c'est aussi simple que ça. Comme ça, en fait, vous avez un script qui fonctionne déjà. L'idéal, c'est de modifier un maximum votre script, mais tout en gardant la structure qui fait que, en fait, ça a marché. Donc là, on reprend. Maintenant, vous avez votre titre de vidéo. Vous avez votre miniature. Vous avez votre script. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut ? C'est la voix off. Eh bien, tout simplement, vous allez sur le site Eleven Labs. Vous avez 10 000 crédits gratuits. Si vous terminez ces 10 000 crédits, deux options. Soit vous prenez la version payante, soit vous ouvrez un autre compte Google et vous aurez de nouveau 10 000 crédits gratuits. Et puis ensuite, tout simplement, eh bien, vous allez récupérer votre script ici. Hop. Et puis ensuite, commande C. Et vous allez sur Eleven Labs. Et hop, commande V. Pour la voix, on va juste prendre un petit extrait. La voix. On va voir Chris. Will. OK. Mais avant d'aller faire l'assemblage, en fait, il vous manque quelque chose. Eh bien, ce sont les illustrations. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours rester sur TchatGPT. Et TchatGPT, pour ça, c'est juste incroyable. Donc, hop, là, on a le script. Crée 5 illustrations de ce script en mode Dieu grec 16 9e. Alors, bien sûr, tu pourras changer selon ta niche. Si tu parles de santé, il faudra créer des illustrations sur la santé. Si tu parles de sport, sur le sport. Si tu parles de philosophie, la philosophie, les relations hommes-femmes. Donc, là, c'est pas mal. Mais moi, ça fait l'affaire. Mais on va regarder ce que lui, il faisait. Ouais, c'est plus Dieu de l'Olympe. Tu vois ? Ouais, c'est plus obscur. Moi, j'aime bien. Ouais, ouais, c'est plus obscur. Donc, on va faire les modifications. Par exemple, je lui ai dit, fais-moi plus une seule personne sur l'illustration, plus Dieu grec, plus sombre. Donc, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas encore ça, mais c'est pas mal. Voilà, ça, j'aime bien. C'est pas encore ça. Mais, ouais, voilà. Là, là, j'aime bien. Là, j'aime bien. On se rapproche du truc. Je retourne sur ChatGPT. Ok, j'ai mes illustrations. C'est pas mal du tout. Ok. Alors, je vous conseille vraiment de retravailler les illustrations. Là, je ne vais pas passer toute la vidéo dessus, parce que sinon, elle va durer 3 heures. Donc là, vous avez la voix off. On la télécharge. J'ai téléchargé les illustrations. Maintenant, on va faire l'assemblage sur CapCut. Ensuite, au niveau de la luminosité, vous pouvez la baisser. D'accord ? Je ne sais pas si on peut tout baisser. Ouais. Voilà. Opacité. On met un truc sombre. Et voilà. Et donc, ça donne quelque chose comme ça. C'est un lundi matin typique. Et Julien, encore épuisé du week-end, entre dans le bureau. Tout en s'installant, il entend sa collègue Sophie se lamenter bruyamment depuis son espace de travail. Je n'y crois pas. Ils ont encore choisi Paul pour le dossier après tout ce que j'ai fait ici. On dirait que mes efforts sont invisibles. Ils me sous-estiment vraiment. C'est incroyable. Julien soupire en silence. Ok. Donc là, bien évidemment, le résultat final, moi, j'en suis satisfait. Mais si tu te lances dans ce business, il faudra vraiment que tu retravailles tes illustrations avec soit ChatGPT version payante 4, soit Leonardo.ai, soit même sur la banque gratuite de données Pexel. Mais moi, je te conseille quand même de générer ton contenu. Avec ChatGPT 4, tu peux vraiment automatiser ta création de contenu. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu auras un script, tu pourras dire à ChatGPT, ok, maintenant, si un script, il fait 10 minutes, eh bien, crée-moi 20 illustrations qui illustrent ce script ou 20 illustrations dans la niche de ton choix. Et ensuite, tu montes tout sur CapCut. Et si on revient à la chaîne de base, on peut voir que c'est ça. C'est exactement ça. Imaginez que vous êtes en réunion avec un collègue qui s'attribue tout le mérite pour un projet que vous avez. Alors là, on peut voir quand même que la rapidité, c'est plus rapide au niveau de l'élocution. Il faut vraiment que tu dupliques la création de contenu. Donc, que ce soit au niveau des illustrations, pourquoi pas mettre un petit logo ici ? Tu vois, tu peux le rajouter aussi au niveau du montage. Tu mets un petit logo ici, il n'y a pas de souci, quoi. Donc là, tu as juste à faire texte, hop, ici, hop, hop. Ensuite, tu écris ton logo, Ulysse McMoney. Bon, bien évidemment, c'est juste à titre d'illustration. Tu choisis ta police, moi j'aime bien Flexible, voilà. Tu le fais un peu plus petit. Et voilà, tu as ton logo, ok ? Et donc là, tu as ton logo, là, là, vraiment, je t'ai vraiment montré de A à Z comment créer une chaîne qui est monétisée. Ensuite, deux, trois points clés, eh bien, la bannière, pareil, tu vas sur Canva. Fais pas des choses compliquées, fais des choses épurées. Donc, bannière, tu vas sur Canva, tu tapes bannière YouTube, ça va te donner le format. Tu mets un fond noir, tu mets deux, trois statues grecques si tu es dans la niche des dieux grecs et de la philosophie. Tu mets un titre blanc avec la même typographie que tes miniatures. En photo de profil, pareil, tu mets un dieux grec, etc. Et vraiment, si tu te lances dans ce business, aie confiance dans la puissance de la monétisation YouTube. Tu ne vas pas avoir des résultats au bout de deux semaines, tu ne vas pas avoir des résultats au bout d'un mois. Mais je peux t'assurer que si tu lances ce business aujourd'hui, tu reviens commenter sous la vidéo, là, dans un an, et tu auras fait de l'argent, je te le garantis à 100%, à 100%. Tu lances une chaîne, tu automatises toute ta création de contenu, tu regardes combien de temps ça prend, puis tu en ouvres une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et justement, ça nous amène au dernier point, j'avais pris des notes. Qu'est-ce que tu peux faire pour scaler ce business de monétisation YouTube ? Eh bien, première étape, tu peux ouvrir une chaîne dans une autre langue, par exemple en anglais. Du coup, tu commences en français, et ensuite ton contenu, tu le crées en anglais. Tu fais deux, trois modifications au niveau du script pour ne pas que ce soit du contenu identique. Et boum, tu postes en anglais. Tu peux aussi dupliquer ton contenu en version verticale, si tu veux faire un peu de short, et tu peux même dupliquer ton contenu en version verticale sur TikTok pour aller chercher la monétisation TikTok. Pourquoi pas ? Même si ce type de contenu va, je pense, moins bien marcher sur TikTok, parce qu'en tout cas, sur tout ce qui est philosophie grecque, c'est une niche qui est quand même bien saturée, mais pourquoi pas ? Tu peux aller tenter ta chance. Tu peux aussi aller créer un e-book que tu vas vendre sur ta chaîne YouTube en description. Peut-être un e-book dans la niche de la philosophie, comment devenir stoïcien, comment devenir un guerrier mental en 30 jours, etc. Enfin voilà, tu peux faire peut-être des t-shirts, j'en sais rien. Tu peux faire énormément de choses pour aller chercher plus de revenus.